L'idée de ce livre vient d'une des principales protagonistes, Christine, que j'appelle Christine dans le livre, qui m'écrit un jour en 2015, après avoir lu le livre tiré de ma thèse, « Mai 68, un pavé dans leur histoire », qui portait sur les trajectoires des 68ards et des 68ards ordinaires. Elle le lit et elle m'écrit pour me dire « La lecture de votre livre m'a donné envie de parler d'un passé dont on a peu parlé et qu'on a peu transmis ». Et du coup, on a commencé à échanger pendant 18 mois par mail et elle m'a peu à peu livré des bribes de son histoire, qui est en fait une histoire collective, l'histoire d'un groupe révolutionnaire dans les années 70, sur une dizaine d'années, qui par bien des aspects me faisait penser à des trajectoires de maoïstes que j'avais rencontrées dans le cadre de mes recherches antérieures. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Je sentais qu'il y avait un fantôme. Et donc ce fantôme, c'est la figure du chef, dont elle a mis longtemps à me dire d'ailleurs le nom, le prénom, Fernando, elle disait F. Et voilà, je sentais qu'il y avait un fantôme qui planait sur cette histoire. Et c'est un peu ça qui m'a questionnée, qui m'a intriguée. Et c'est sur cette figure peu à peu que j'ai mis la notion de charisme et de domination charismatique. Alors le contexte de ces années 68 et le fait que le groupe commence en 1971, c'est très important pour comprendre la suite. On est trois ans après les événements de mai-juin 68. Donc pour celles et ceux qui ont vécu les prémices d'une révolution et qui se sont donnés corps et âme dans les mois, années qui suivent, pour faire advenir cette révolution, là on est trois ans après. Donc ça commence à faire long. Et donc c'est un peu le moment charnière où parmi ces militants révolutionnaires, notamment maoïstes, certains se reclassent, revoient leurs idéaux. Et en fait, là, Fernando arrive. Ce qui est très important, c'est qu'il débarque d'un séjour à Pékin de trois ans en pleine révolution culturelle, où il dit avoir participé à la traduction des œuvres de mao. Donc il arrive avec ce capital militant qui lui confère une certaine aura. Et en gros, il propose à une dizaine de couples de fonder une avant-garde, un groupe maoïste. Et le credo, ce qui fait que son offre donne envie, quelque part, c'est qu'il dit « Regardez autour de vous, les différents groupes n'ont pas réussi, ont échoué, cette révolution n'est pas advenue. C'est parce qu'ils ne sont pas véritablement révolutionnaires, marxistes-léninistes, alors que nous, en gros, on va être une véritable avant-garde. Et notamment, regardez les autres, ils mettent des intellectuels ou des petits bourgeois à leur tête, alors que nous, notre credo, ça va être d'appliquer nos idéaux dès maintenant, au quotidien, et dans l'organisation qu'on va monter. Pour comprendre le fonctionnement de son groupe, effectivement, il faut revenir à la notion de charisme et de domination charismatique. Il faut dire un mot, là, de ce concept que je reprends à Max Weber et qui définit trois types de pouvoirs. Et le pouvoir charismatique est celui qui ne repose que sur l'individu, le leader charismatique, et qui ne repose sur aucun titre ou fonction comme les autres types de pouvoirs traditionnels ou légals rationnels. Et donc ici, Fernando se présente justement comme n'ayant pas de diplôme, comme n'ayant pas de capitaux scolaires. Et donc, il est un peu ce prophète venu de nulle part que les gens vont suivre en lui prêtant des qualités extraordinaires. Parce que c'est ça qui est très important dans la notion de charisme, c'est que ce n'est pas lié à des attributs individuels de ce Fernando, mais bien à la croyance de celles et ceux qui vont le suivre, que j'appelle les encarismés, en ces qualités extraordinaires. Et donc, effectivement, pour comprendre peu à peu comment ils vont finir, c'est une histoire qui dure dix ans, c'est progressif, mais ça se finit mal, effectivement, ça se finit sous une forme d'emprise, mais je mets des guillemets, parce que justement, je ne reprends pas vraiment ce terme. C'est effectivement ce pouvoir charismatique, l'exercice de ce pouvoir. Ce qui m'a intéressée à la fois du côté du leader, donc ses intérêts et ses manières de l'exercer, les instruments de son pouvoir, mais aussi, très important, dans la relation charismatique, les intérêts individuels et collectifs de celles et ceux qui vont le suivre et qui vont effectivement consentir à se soumettre à cette domination. Puisque dans la notion de domination de Weber, il y a toujours l'idée d'un consentement des dominés. Le personnage de Fernando est effectivement assez romanesque, puisqu'il était très mystérieux. Et quand j'ai commencé à enquêter auprès des anciens membres du groupe, personne ne savait vraiment ce qu'il était devenu. Et personne, il y avait une grande zone d'ombre sur son passé. Donc il se présentait comme un militant espagnol antifranquiste réfugié en France, et parti trois ans travailler pour Mao à Pékin en pleine révolution culturelle. Mais par contre, il y avait plein de... Personne ne connaissait véritablement son passé. Et donc, moi, effectivement, je me suis lancée un peu corps et âme dans une enquête quasi-policière pour essayer de comprendre qui il était, quel était son passé, comprendre si j'allais y trouver les clés de son charisme. Et effectivement, voilà, c'est ce côté romanesque que m'a poussée dans une enquête, dans les archives des renseignements généraux, en France, en Espagne, au Portugal, pour essayer de montrer, peu à peu, en fait, pour démystifier aussi le prophète. Et sans tout spoiler, dans cette enquête, j'ai réussi à montrer qu'il avait certainement inventé une large part de son passé antifranquiste, notamment. Et j'en suis venue à me demander s'il n'avait pas eu des activités de renseignement. Alors, j'ai été moi-même, je pense, en partie, en charismée et prise dans une certaine fascination pour cet homme-là, de laquelle il a fallu que je me déprenne à la fin pour réussir à écrire ce livre. Je pense que ce qu'il a de fascinant, ce qui m'a fascinée, c'est ce côté mystérieux. Je me suis demandé, effectivement, il me semblait un peu extraordinaire, dans le sens où je me suis dit, pourquoi ont-ils choisi pour partir trois ans, travailler pour Mao à la traduction de ses œuvres ? Et aussi, cette question qui, moi, me fascine, qui est le pouvoir de quelqu'un de faire changer radicalement le destin d'autres personnes. Donc, cette fascination, je pense, vient de là, et m'a poussée pendant des années d'enquête, jusqu'à ce que je me rende compte que, finalement, ce qui me fascinait, que je me trompais sûrement de question, et que je n'allais pas trouver des qualités extraordinaires, parce que, finalement, personne n'est extraordinaire, mais que ce qui faisait peut-être son pouvoir charismatique, c'était sa capacité à se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Et là, il a des qualités, des compétences pour manipuler son passé, réécrire son histoire, se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire, et donc, j'avance aussi sociologiquement que le charisme est sûrement lié à l'imposture, en fait, dans cette notion de passing que j'emprunte aux sciences sociales, qui est l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre, dans lequel il excellait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada